bonjour et bienvenue comme pouvez le voir aujourd'hui il fait très beau on est dans un champ d'olivier magnifique olivier centenaire il y en a un peu partout et on est surtout là pour une toute nouvelle voiture quoi toute nouvelle on a déjà fait sa rencontre à lisbonne il ya quelques mois mais aujourd'hui on est là pour son essai et la voiture c'est quoi c'est dacia duster la troisième génération troisième génération mais ne croyez pas qu'elle est juste un lifting ou quoi ce soit non non c'est une vraie nouvelle voiture une nouvelle voiture parce que la plateforme c'est la plateforme cmfb du groupe renault nissan c'est une plateforme qui sert par exemple pour le capture l'arcana même la clio et pourquoi ils ont utilisé cette forme au lieu de l'ancienne robuste et peu coûteuse de l'ancien duster c'est parce que cette plateforme permet des évolutions techniques notamment comme par exemple ce qui se cache dans notre version un moteur hybride un moteur full hybride pour être exactement on est sur le fameux moteur que vous avez sur les clio sur les captures donc un aller de 6 4 cylindres atmosphère de 90 92 chevaux plus un moteur sur la boîte de vitesse qui sert d'alterne au démarreur et un autre sur le train avant et l'ensemble développe 140 chevaux à quoi ça sert ça sert à consommer moins oui et il est vrai que durant ses premiers tours de roue et ben on est plutôt sur une belle petite surprise bien qu'on connaît les performances de ce moteur là on est sur une moyenne oscillant entre 4 litres et demi et 5 litres sur route départementale et à 120 sur les autoroutes espagnoles puisqu'on est en andalousie donc on est limité donc à 120 on est plutôt aux alentours de 5,5 5,8 donc c'est ultra raisonnable l'autre avantage de ce système de propulsion de ce moteur c'est que vous êtes uniquement avec une boîte de vitesse automatique oui le duster en plus d'être aujourd'hui hybride dispose également d'une boîte automatique qu'il n'avait pas jusqu'à présent alors vous allez me parler ah ben c'est bien la technologie mais le 4x4 c'est son credo c'est son cheval de bataille et ben sachez qu'il y en a un aussi il a toujours une version 4 roues motrices qui est en plus aujourd'hui aidé par l'électronique parce que la plateforme le permet et c'est un 1 litre de tce de 130 chevaux 4 4 mais ça on va l'essayer juste après moi ce que j'ai envie de faire là c'est plutôt un petit rapport là sur tout ce qui est style parce que franchement il a de la gueule il a une sacrée gueule pour moi il ya un petit air de range rover dans ce nouveau duster de range rover evoke vous c'est le tout petit là vous avez un peu là cette bande que caractéristique que vous avez chez chez ce superbe véhicule sauf qu'ici donc évidemment flanqué du diapason le nouveau logo de dacia 1d et 1c en forme de diapason il n'y a pas des leds dessus c'est juste une superbe astuce c'est blanc ça réfléchit et donc on a pression que c'est des leds non non les leds se contente d'être juste au niveau des optiques et là vous avez la signe une nouvelle signature de dacia le y y en a partout autre chose aussi importante à relever c'est tous les plastiques que vous avez ici aujourd'hui ce sont des plastiques dont une grosse partie est recyclée mais surtout le plus intéressant pour nous surtout quand on fait du 4x4 ou même de la ville c'est qu'ils sont teintés dans la masse donc dès que vous le rayez vous le voyez quasiment pas parce que vous avez la même couleur à extérieur qu'à l'intérieur ça c'est une vraie astuce qui permet d'être un peu plus à l'aise en ville ou en faisant donc du tout chemin et ces plastiques là vous les avez donc sur cette face avant les arches de roues vous avez cette caractéristique ici qu'on avait sur la première génération de duster et qu'on retrouve aussi partout et vous l'avez évidemment dans la partie quoi sur la partie arrière évidemment au niveau des pare chocs et comme vous pouvez le voir c'est plutôt assez joli encore une fois c'est assez élégant c'est plutôt bien dessiné vous avez des petites voilà des petites plastiques un peu différent là le logo typé hybride qui confirme je vous ai pas remonté on est vraiment avec une version hybride pour l'instant puisqu'on va prendre le 4x4 un peu plus tard et comme vous pouvez le voir vous avez aussi une chose intéressante si vous avez remarqué là les logos dacia comme les codes de rétroviseur sont en couleur bronze ceci signifie que nous sommes avec la version extrême puisque dacia a conservé le même style que vous avez dans les joggers donc la version haut de gamme s'appelle extrême et vous avez donc des petits impadistes comme ça en couleur cuivre et qui sont assez joli et là on a une vue globale de la poupe on retrouve ces fameux feu y et après le reste plutôt assez joliment dessiné c'est simple c'est efficace ça fait robuste vous avez là un béquet pour l'aérodynamique dans notre version extrême donc on a aussi des jantes de 18 pouces bicolores et une chose assez importante mine de rien ce sont ces barres de toit il faut savoir que ce sont des barres de toit amovibles on peut déjà les mettre dessus juste avec une petite clé en version donc horizontale pour mettre un coffre de toit directement donc il n'y a rien à acheter ça se clipse d'un coup on va faire un tour à l'intérieur alors ce fameux nouveau dacia duster déjà une chose qui est vraiment super sympa c'est l'animation quand vous rentrez à l'intérieur de ce duster qui sous le fait de singer une cartographie en 3d nous accueille c'est plutôt assez sympa donc ça donne déjà l'esprit de la voiture évidemment le duster donc ça reste SUV urbain plutôt baroudeur et ça se voit dans son approche dans son dessin globalement ici tout est nouveau encore une fois on n'a rien gardé de l'ancienne génération on est vraiment sur quelque chose de tout neuf et à savoir que tout s'articule comme dans toutes les voitures modernes donc c'est pour dire qu'il est bon moderne sur l'écran central ici on a le droit donc un système multimédia sur une dalle de 10 pouces donc c'est pas super réactif au niveau du gps en plus c'est une option parce que vous avez le droit de la mise à jour vous voyez c'est un peu lent bon mais à savoir pour moi le plus intéressant c'est surtout c'est qu'il est compatible avec apple carplay et android auto c'est plus efficace moi je n'utilise que ça dans toutes mes voitures donc techniquement je m'en fiche un peu de qu'ils soient un peu lent au niveau du gps puisque tout le reste fonctionne plutôt assez bien vous avez droit à plein de petites applications ici et là on a le droit donc par exemple au système de conduite éco conduite ces choses là on voit vraiment pas mal de choses c'est assez efficace des informations justement sur là en version off-road on voit qu'on est un petit peu donc penché sur la gauche et avec l'avant qui qui est aussi devant donc vous avez pu voir tout à l'heure on fait de l'arrangement du tout chemin non c'est plutôt assez sympa c'est réactif donc tout se passe bien le deuxième écran donc c'est l'écran du donc du conducteur lui aussi il est digital il est il est modulable mais pas tant que ça vous avez le droit trois quatre fonctions c'est pas non plus business c'est assez dommage d'ailleurs j'aurais voulu un peu plus et il n'est pas si grand que ça là vous avez une grande vous avez l'impression d'avoir une grande dalle mais arrêtez il commence ici et il s'arrête là ça fait que 7 pouces là c'est des petites astuces ils ont mis des lumières mais c'est c'est totalement fait qu'un ce n'est pas du tout à l'écran moi j'aime beaucoup maintenant l'intérieur globalement dans son dessin donc là aussi on est très inspiré du range rover je trouve range rover ou land rover on est alors il ya aussi des esprits un peu diffendeurs donc pour vraiment faire 4x4 voyez cette planche de bord qui est totalement verticale les plastiques sont de moyenne facture mais c'est tout à fait raisonnable et ça par contre c'est vraiment très élégant et c'est ça fait très quali vous avez le y les fameuses touches de cuivre puisqu'on est dans une version extrême et question ergonomie donc voilà on je dis que tout va bien et là on est sur donc tout ce qui est climatisation en accès donc ça veut dire qu'on est plutôt bien l'autre chose que je veux vraiment vous montrer parce que c'est l'une des seules voitures à le faire aimer ça vient en été du nouveau capture vous avez un bouton magique vous appuyez deux fois dessus et là vous êtes passé dans les systèmes de conduite personnel c'est à dire que là j'ai programmé en deux clics le fait d'enlever l'assistance de conduite entre les voies c'est le fameux style qui fait une ponte qui est obligatoire par l'europe et l'indicateur de vitesse qui est aussi obligatoire par l'europe qui n'arrête pas de faire bip 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 parce que les caméras voient plus ou moins bien et elles voient toutes très mal en arrêté et donc c'est très pénible et ça en deux clics là c'est fini ça au niveau ergonomie c'est génial dans d'autres voitures vous êtes obligé de passer par de multiples clics et et pages pour pouvoir enlever c'est juste insupportable là on deux fois double clic c'est fini il n'y a plus c'est génial on peut conduire sereinement et maintenant on va conduire et puis on va faire aussi un peu de 4x4 allez à toutes toutes les générations du duster ont toutes été saluées par leur compétence dans le touchement et même dans le 4x4 et ben la nouvelle génération malgré ce fameux châssis ultra moderne le cmf b et bah il conserve ses compétences la preuve regardez où on est monté tout simplement en haut d'une montagne avec de la roche du sable et tout ça juste avec une version traction avant ce n'est même pas encore la version 4x4 mais par contre elle partage le même moteur ici on est sur un moteur de 3 cylindres à litre 2 130 chevaux et le tout est aidé par un alterno démarreur c'est à dire un petit moteur électrique couplé à une batterie 48 volts qui lui donne du couple de la puissance aussi bien donc pour faire du tout chemin avec du couple instantané mais c'est surtout efficace sur la route parce que ça permet de diminuer grosso modo 10% de consommation par rapport à une version thermique classique en tout cas l'ancienne génération on continue 130 chevaux dans un véhicule qui fait un peu aux alentours de une tonne 3 je mettrai le le poids exact sur la vidéo on est vraiment sur des performances plutôt intéressante ça pousse bien c'est comme c'est léger ça monte facilement ça grimpe facilement dans la montagne donc c'est vraiment encore une fois le duster n'a pas du tout perdu de sa superbe au niveau tout chemin c'est un vrai et suivait baroudeur grâce évidemment à ses angles d'attaque de fuite sa caisse surélevé il ne fait pas semblant il est de plus en plus beau de plus en plus élégant de plus en plus routier mais il est toujours toujours un et suivait capable de sortir des sens et battus et de crapauter ce qui permet de profiter de vue comme celle ci c'est pas beau ça alors pour finir notre expérience avec ce nouveau duster dacia nous a mis à disposition celui ci alors en dehors de cette superbe couleur verte un peu khaki métallisé qui est vraiment pour moi l'une des plus belle couleur surtout avec cette finition extrême avec les les rétroviseurs couleur cuivre puisque c'est donc la finition vous avez surtout une version 4 roues motrices 4 motrices pourquoi parce que donc on a fait du 4x4 et là ça nous a encore une fois bluffé par son efficacité c'est là on monte en compétence c'est sans nul doute le meilleur suv 4x4 non spécialisé donc 4x4 comme on peut les appeler puisque vous avez un système de transmission intégrale mécanique véritable et en plus dans cette génération là maintenant vous avez carrément des cerveaux électroniques qui vous aide à mieux vous déplacer avec des modes de conduite neige snow donc le mode snow neige vous avez le mode sable boue et vous avez évidemment le blocage de différentiel qui vous permet de faire vraiment du 50 50 en permanence alors comme vous pouvez le voir il ya rien qui différencie une version 4x4 d'une autre c'est vraiment qu'un petit logo que vous avez à l'arrière bien on va le montrer je vais pouvoir parler au niveau de la fiche technique ce qu'il faut savoir donc c'est que il n'est utilisable que avec ou n'est vendu cette version 4x4 qu'avec le moteur 1 litre 2 donc tc 130 chevaux fini le diesel malheureusement donc il un peu moins de couple mais il électronique qui va énormément aider et surtout le moteur électrique qui aide au démarrage à pousser un peu ce cette belle bestiole avec un peu plus de couple grosso modo là on a fait le tour mais le mieux franchement c'est d'aller voir les photos là de petit génie que vous avez derrière derrière la caméra parce qu'il nous a fait une galerie photo de notre aventure de notre périple et vous allez avoir aussi sur le site évidemment un texte un peu plus complet un peu plus technique puisque vous avez les fiches techniques qui par exemple vont vous expliquer que cette version 4x4 c'est à peu près 70 kg de plus que la version traction avant donc rendez vous sur la revue auto et nous on se donne aussi un rendez vous très prochainement parce que j'ai entendu dire qu'on a plein de choses à vous proposer durant cette fin de saison à la plus